Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak. Avant de commencer, j'aimerais faire quelques petits remerciements. Alors d'abord, merci à Mickaël B, qui est allé piocher dans ma liste Amazon. Ouh ! Des ciseaux de couture et un espèce de... espèce de mini-ciseaux de psychopathe. Merci beaucoup à lui. Ah mais c'est Torvast ! Et bien merci beaucoup à l'ami Torvast. Toi aussi, si t'as envie, dans la description, il y a mon Amazon Wishlist. Il y a des trucs pas chers, il y a des trucs très très chers. Il y a plein de trucs que je mets qui potentiellement vont me servir dans un futur épisode ou pas spécialement. Mais bon, voilà. Deuxième remerciement à l'ami Cèd ou Cédric, qui m'a envoyé son bouquin. Qui se dit, je vais monter ma boîte dans les éditions d'organisation. Que je n'ai pas encore lu. Alors, il y a plein de trucs qui sont déjà marqués au Stadio. Donc merci à lui. Il m'envoyait un petit mot qui était bien sympa. Et puis, en plus, il m'a laissé un petit billet dans le livre. Donc merci à lui. Aujourd'hui, quel est le sujet et de quoi est-ce qu'on va parler ? On va parler d'auto-destruction. Un sujet un petit peu lourd, mais qui je pense est vachement important. Ces derniers mois, j'ai essayé de réfléchir un peu, en gros, aux cinq dernières années qui se sont passées. Et essayer de comprendre pourquoi j'avais du mal à arriver à mes objectifs. Que ce soit des objectifs en termes de projet, en termes de boulot, en termes aussi personnels. Et une conclusion qui revient régulièrement, c'est cette espèce de... C'est difficile à décrire. Cette espèce de processus d'auto-destruction ou d'auto-sabotage sur beaucoup d'éléments. Avant d'en arriver à peut-être des exemples précis, pourquoi ? C'est vachement lié aussi à la façon dont on a été éduqué, notre schéma mental, etc. Il est beaucoup plus facile de jouer la pseudo-victime, plutôt que d'essayer de tacler les problèmes qu'on a et les embûches qui nous empêchent de réussir vraiment. Je vais prendre plusieurs exemples. Le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est celui de se sous-vendre. J'essaye d'avoir cette humilité qui est que... Et c'est pas de la fausse modestie. Qui est que, régulièrement, je vois des gens super talentueux. Et qui me renvoie cette image du fait que... C'est vrai que sur certains domaines, je suis nul. Je suis pas bon. Et ça me dérange pas. Mais la façon dont je le retranscris, souvent, les gens voient ça comme de l'autodestruction ou de l'autoflagellation. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. C'est juste que je vois le niveau de certaines personnes, je vois mon niveau et je suis réaliste par rapport à ça. Quelque chose que je me suis aperçu sur les dernières années, c'est que j'ai tendance à mettre comme étalon les gourous d'un domaine. Et que, comparé à la majorité des gens, il y a des domaines sur lesquels je suis plutôt pas mauvais. Je suis même bon, soyons clairs. Et donc, j'ai tendance à me sous-vendre et à me motosaboter en disant non, mais je suis pas capable de le faire parce que je suis nul, parce que machin, il fait ça vachement mieux que moi. Ça, c'est un des premiers exemples que je pourrais citer. Un des exemples les plus marquants, c'est quand j'ai essayé de fonder ma boîte à la campagne. Au lieu de mettre en place les contre-mesures pour arriver à faire en sorte que ce business devienne un succès, j'ai été attentif, enfin pas attentif, j'ai été mou. Et surtout, je me suis comporté comme si tout le monde m'en voulait et oulala, moi, pauvre petit gars à la campagne qui arrive pas à faire du business. Alors qu'en fait, la réalité n'est pas vraiment celle-là. J'ai fait énormément d'erreurs et surtout, j'ai pas voulu mettre en place les contre-mesures pour faire en sorte que ces erreurs se reproduisent pas. J'ai reproduit ces erreurs, j'en ai fait des pires et au fur et à mesure, c'est devenu une situation intenable qui a fait que je suis tombé en dépression, j'ai complètement... J'ai occulté le côté administratif et j'ai laissé la situation s'empirer. Et dans mon esprit, c'était pas de ma faute, c'était tout le monde qui m'en voulait. Et c'était, ah lala, j'essayais de faire des efforts, je bosse, mais tout le monde m'en veut et personne ne veut que je réussisse. Et le complot, machin truc, tralala. En fait, c'est un phénomène d'auto-sabotage qui est relativement complexe, mais où il y a une littérature relativement vaste. Qui est qu'on va passer des efforts, plutôt que d'essayer de résoudre le problème, on va se concentrer sur nous et surtout en pensant que tout le monde nous en veut et que c'est pas de ma faute. C'est juste que je suis un pauvre petit et que tout le monde veut pas que je réussisse. Je pense qu'une des clés, c'est justement de comprendre cet espèce de mécanisme un peu pervers d'auto-sabotage pour faire en sorte qu'il ne se reproduise pas. C'est aussi valable dans la vie privée, où le phénomène était le même. Ouh là là, je suis barbu, j'ai du ventre, jamais j'arriverai à trouver une meuf, etc. C'est sûr que si vous êtes dans ce schéma-là, et si vous n'avez pas une estime de vous qui est un minimum, c'est quelque chose qui n'a pas tendance à attirer les gens fondamentalement. Donc le but c'est pas non plus d'être narcissique et en disant, vous avez vu comment je suis beau avec mes gros muscles et mes poils sur le torse. Mais c'est d'essayer d'être réaliste et surtout d'éviter ce phénomène d'auto-sabotage qui est plus de l'auto-flagellation qu'autre chose. C'est quelque chose d'aujourd'hui dont je suis conscient. J'essaye de travailler sur cette espèce de pseudo-fausse modestie et en même temps j'ai beaucoup de mal. Il y a beaucoup de gens qui sont incompétents et arrogants, en particulier dans mon domaine. Mais c'est quelque chose que je travaille. J'ai pas fait de thérapie, je m'en suis aperçu en lisant, en regardant des trucs à droite à gauche. Et je me dis que c'était important de partager ça avec vous. Être conscient du problème, c'est déjà la moitié du chemin. Et ensuite, il faut essayer de contrecarrer ça pour que ces défauts ou ces choses ne se produisent plus. Et c'est ce que je compte faire dans les prochains mois. Un autre exemple pourrait être justement mon jeu J'te meuleux, qui est le premier jeu de plateau certifié HTML5. Vous pouvez aller regarder ce que ça donne sur j'temeuleux.org. Qu'est-ce que c'était ? Un jeu de plateau que j'ai créé pour en gros jouer avec du code. J'ai réussi à vendre les 1000 boîtes. A peu près 500 ont été précommandées sur Lulule. Et là aussi, en analysant un tout petit peu, et je pense que je ferai une vidéo un tout petit peu plus précise, parce que ça peut avoir son intérêt. Dans plein d'éléments, en fait, je me suis auto-saboté. Je suis parlé au bout de ce que j'aurais pu faire. J'ai pas fait tous les efforts que j'aurais dû pour pousser ce jeu, aussi bien au niveau communication qu'au niveau commercial. Et je pense que c'est une leçon qui est vachement importante. Voilà à peu près mon schéma mental du moment. Et surtout, et le gros warning sur l'auto-sabotage. C'est un phénomène qu'on fait souvent, sans vraiment s'en apercevoir. Je pense que c'est lié fondamentalement à la façon dont on a été éduqué. Moi, j'ai été éduqué par des parents de la classe moyenne. Ma mère est prof. Enfin, elle était instite. Mon père était technicien dans un labo du CNRS. Donc pour eux, l'argent, la réussite, c'est quelque chose de vilain. C'est quelque chose de pas bien. Si tu réussis, si tu fais de l'argent, c'est que tu as volé quelqu'un à un moment. Et je pense que c'est une concrétisation, entre guillemets, de cette éducation via cet auto-sabotage. C'est-à-dire que j'ai très très envie de monter des business. J'ai très très envie d'être beaucoup plus entrepreneur sur certains éléments. Mais mon éducation me dit que faire ça, c'est vilain-vilain. Donc, inconsciemment, je vais moi-même me mettre des bâtons dans les roues pour foirer. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes. Tu as envie de partager ton expérience. Tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser un commentaire. Et évidemment, tu t'abonnes. Tu as envie de soutenir la chaîne. Tu as quelques piécettes que tu voudrais nous balancer. Tu peux rejoindre le clan des Barbie Tipeurs. Qui, comme toi, nous aident à produire ces vidéos. Et à te proposer des épisodes encore plus géniaux. Voilà, c'est tout pour cet épisode Barbie Nowak spécial auto-sabotage. Un épisode un peu confus, mais j'espère qu'il vous aura permis de voir ce concept d'auto-sabotage qui est très très important. Voilà, c'est tout. Merci à vous. Que la Barbie tu te souhaites avec vous. Et à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada